Bonjour, je vous propose dans ce film de découvrir les réglages de la configuration d'un site réalisé avec SPIP, dont voici les différents points. L'identité du site, sa langue principale, le multilinguisme, les contenus du site, l'interactivité, les fonctions avancées, la gestion du forum, puis celle des révisions, et enfin la configuration des URL explicites, autrement dit des permaliens. Commençons par l'identité du site. Le champ, nom de votre site, correspond à l'identité contenue dans la balise title et aussi en général dans le bandeau d'en-tête. Situé en dessous, le slogan correspond à la baseline, puis vient l'URL du site et son descriptif, qu'on retrouve en général dans la balise meta description de la page HTML d'accueil du site. L'adresse email est en fait celle de la communication générale des visiteurs avec le site et celle du webmestre, c'est-à-dire la personne qui a installé SPIP. N'hésitez pas à changer cette dernière adresse si nécessaire. Enfin, vous remarquerez que le site peut être associé à un logo. Cette notion de logo est très particulière à SPIP. Tout élément éditorial peut être associé au sien, y compris le site lui-même. En général, ce logo est intégré dans le bandeau haut des pages du site. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton enregistrer pour chacun des encarts. L'item de menu suivant concerne la langue principale du site, ainsi que le jeu de caractère qui y est utilisé, UTF-8 par défaut. Remarquez que SPIP est traduit dans un très grand nombre de langues. Le navigateur pourra reconnaître automatiquement la langue dans laquelle sont publiées les pages du site grâce à l'attribut langue de la balise HTML. SPIP est traduit dans de très nombreuses langues, notamment issues de cultures diverses et minoritaires. C'est donc aussi un outil qui a été conçu pour simplifier la création de sites, par exemple en créole réunionnais, dans une langue africaine comme de Fongbe, que sais-je. Bien ensuite, le réglage du multilinguisme, qui est une fonctionnalité unique pour SPIP par défaut. Dans cet encart, on définit si on désire, si on veut créer un site multilingue ou non. Cependant, vous pouvez observer que sont réglées également la langue principale du site et les autres langues qui seront proposées en traduction. On peut aussi demander un réglage de gestion du menu de la langue. Désire-t-on que l'internaute changeant de langue revienne en page d'accueil du site dans sa langue, puis aille chercher le contenu qui l'intéresse lui-même, ou préfère-t-on qu'il puisse avoir directement au contenu qu'il est en train de consulter, mais dans sa langue natale ? La gestion complète d'un site multilingue réalisé avec SPIP sera décrite dans un film à part. Sachez toutefois que ces réglages agissent sur l'entièreté du fonctionnement du site. Il est donc recommandé de bien comprendre comment fonctionne le multilinguisme sous SPIP avant de s'y frotter. Les réglages suivants permettent de choisir si les visiteurs de votre site peuvent s'inscrire, notamment pour interagir au travers de forums. Tout d'abord, on définit si le site créé avec SPIP accepte l'inscription de nouveaux membres. Ils peuvent devenir des auteurs dans le premier encart, ou des visiteurs avec des droits moindres, donc les premiers pouvant écrire des articles et les seconds uniquement des commentaires. En général, on accepte soit l'un ou l'autre. Notez l'indication qui vous est faite dans l'interface privée. Les personnes qui s'inscrivent reçoivent un e-mail avec un lien qui leur permet de confirmer leur inscription et de définir un mot de passe. La messagerie et l'agenda privé sont une fonctionnalité unique par défaut de SPIP. Ils permettent aux visiteurs, rédacteurs, administrateurs de communiquer entre eux et de définir des programmes éditoriaux par exemple. Enfin, un système de notification par e-mail permet à une liste définie de personnes de recevoir des informations sur l'avis du site. Il est pertinent d'envoyer ces annonces à l'adresse e-mail d'une mailing list qui informe une liste d'abonnés. On peut ainsi informer sur les annonces éditoriales, sur les articles en cours de rédaction ou de création ou des nouveautés du site. Il faut aussi bien sûr renseigner l'adresse e-mail d'envoi qui doit elle aussi être renseignée en bas de page. La configuration des forums suit exactement le même plan de réglage que celle de l'interactivité. Tout d'abord la partie publique, ensuite la partie privée du site et enfin leurs notifications. Regardons en détail le premier encadré de cette page. On peut bien sûr dans un premier temps désactiver les forums publics de sorte à ce qu'aucun élément éditorial ne puisse être commenté. Sinon, on définit le type de modération, tout à fait similaire aux réglages proposés pour des logiciels aux fonctionnalités équivalentes comme WordPress par exemple. La modération peut se faire a posteriori. Les commentaires sont immédiatement publiés, quitte à ce que la modération faite ensuite les dépublie. Elle peut être effectuée a priori. Tout commentaire dans ce cas doit être accepté pour publication. Enfin, on peut demander à ce que tout commentaire nécessite l'inscription de son émetteur. Il est indispensable dans ce cas qu'on accepte l'inscription des visiteurs dans la page Interactivité. Le contenu des messages des forums, tout comme celui d'autres éléments éditoriaux, peut être configuré. Par exemple, on peut proposer au visiteur de pouvoir saisir un titre, un texte qui peut éventuellement mettre en page grâce à une barre de mise en forme simplifiée, un lien hypertexte et même si on le désire, un document. La fonctionnalité peut également exister dans la partie privée du site. Elle a alors une fonction différente. L'équipe éditoriale peut mieux travailler dans un esprit collaboratif et ouvert. Plusieurs forums privés peuvent exister. Un forum pour chaque contenu créé. Un forum général de discussion pour toutes les personnes inscrites dans la partie privée du site, rédacteur, administrateur et bien sûr webmestre. Et enfin, un forum restreint pour les administrateurs et les webmestres. Ces trois forums peuvent cohabiter, mais attention néanmoins à ne pas abuser. Une chatte pourrait ne pas y retrouver ses petits. Enfin, un système de notification des messages de forum dans l'espace public permet à tout rédacteur de savoir si un de ces articles est commenté en choisissant s'il doit être prévenu uniquement pour des messages modérés a priori, a posteriori, sur abonnement ou les trois. L'entrée de menu suivant concerne le dispositif qui permet de gérer le système de révision. En effet, il arrive régulièrement, notamment lorsque plusieurs auteurs participent au même article, que les modifications du texte soient mal contrôlées. Heureusement, il existe dans ce PIP une fonctionnalité unique par défaut de suivi des révisions, qui permet de savoir qui a modifié quoi dans quel contenu éditorial. Cette page permet de définir quels contenus éditoriaux sont concernés par cette fonctionnalité. La plupart du temps, seuls les articles devraient l'être. Enfin, la configuration des URL vous permet de définir, tout comme dans WordPress, de créer ce qu'on appelle des URL explicites. Attention, pour que votre choix puisse être pris en compte, il faut deux choses. D'une part, le fichier htaccess situé à la racine des fichiers du site doit être renommé en .htaccess. D'autre part, il faut que votre serveur Apache accepte ces fichiers et la réécriture des URL. Lorsque vous travaillez en mode local, il vous faudra peut-être configurer cette fonctionnalité dans le fichier php.ini. La gestion avancée des URL vous permet d'être encore plus précis. Dans ce cas, un champ apparaît pour les contenus éditoriaux, comme les articles ou les rubriques par exemple.